Nicolas Rouillet, bonjour. Donc vous êtes écrivain et plasticien et après quelques années d'études scientifiques, vous partez en voyage. Je fais une petite bio rapidement. Vous voyagez dans les anciennes républiques soviétiques, au Pakistan, en Inde, avant de vous poser à Toulouse, je crois. Vous êtes Toulousain, c'est ça ? Oui. Voilà. Et là, vous publiez le récit d'un an dans la vie d'un squat. Vous vivez pendant un an dans un squat. C'est un premier roman qui s'appelle Samovar, en 2013. Et puis c'est Timica, sur la Papouasie occidentale, dont vous racontez la dévastation de la population autochtone. Et puis ensuite, même principe, vous séjournez longuement en maison de retraite pour sortir en 2023. C'est votre dernier livre. T'as pas trouvé pire comme boulot. Et d'ailleurs, ça sort la même année que « Les faux soyeurs » de Victor Castané, quasiment, votre livre. Oui, oui. J'en dis un mot ? Oui, volontiers, vraiment. C'était une expérience de travail en maison de retraite. Le but n'était pas d'écrire un livre, mais de travailler pour gagner des sous. Et j'ai juste raconté ce que j'ai vu, en sachant que l'approche est quand même très différente de celle de cette enquête sur Orpea, qui ne montre que les aspects dramatiques de la maison de retraite. Moi, c'était surtout pour montrer la vie qu'il y avait. Mais vous passez un an à travailler dans un établissement, quasiment pour le bien. Oui, oui, oui. Comme agent, c'est ça ? Oui, c'est ça. Une immersion, une nouvelle immersion. Vous publiez chez un éditeur qui s'appelle Anna Karsis, qui est toulousain, je crois. Oui. Et sous-titré dans une collection qui s'appelle « Les ethnographiques ». C'est vraiment très précis, ce terme-là. Je trouve qu'il vous identifie parfaitement. Non, ce sont des récits ethnographiques que vous faites, la plupart du temps. Moi, j'ai un peu de mal à définir ce que je fais. Je me retrouve dans cette collection ethnographique pour mon livre « L'or et l'arsenic ». Au départ, ça aurait pu être une fiction, ça aurait pu être autre chose. Il se trouve que c'est une histoire orale, c'est-à-dire l'histoire de cette mine. Je vais dire un petit peu de quoi il s'agit peut-être. Il s'agit d'une ancienne mine d'or et d'arsenic qui se trouvait dans l'Aude, à 20 kilomètres de Carcassonne. Et donc, j'ai retracé l'histoire avant la fermeture et aussi après. Elle a fermé il y a tout juste 20 ans, à partir de la parole des personnes que j'ai rencontrées. Vous connaissiez pas ? C'est quelqu'un qui vous dit... Je ne veux pas vouloir rencontrer cette personne, mais vous qui voyagez dans le monde entier, vous ne saviez pas qu'il y avait cette mine d'or dans l'Aude. Vous connaissiez pas du tout ce site-là ? Peut-être plus connaît, nous ici, par les dossiers. Alors, à Toulouse, c'est... Très peu de gens connaissent. Les personnes qu'ils connaissent, généralement, sont des Audois. Dans l'Aude, on connaît, ça le signe. On dit oui, oui. Les gens connaissent, généralement. À Montpellier, je ne sais pas. En tout cas, à Toulouse, très peu de personnes connaissent. Donc, j'en ai entendu parler dans une librairie. Je présentais mon roman sur la Papouasie occidentale, dont le cadre est une mine d'or, la plus grande mine d'or du monde. Et à la fin, il y a une dame qui m'a dit, eh bien, c'était pas la peine d'aller aussi loin, parce que nous, dans l'Aude, on en avait une, mine d'or. Alors là, j'ai été un peu séché, parce que je ne savais même pas qu'on avait extrait de l'or en métropole. Je savais qu'on en extrayait, évidemment, en Guyane. On verra que ce n'est pas tout à fait un privilège seulement d'avoir ce site-là dans l'Aude. Ça l'a été. Ça l'a été. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites. C'est mythique, ça le signe. Beaucoup de choses ont été écrites, filmées. D'ailleurs, vous interviewez quelqu'un qui a fait un documentaire. Et puis, il y a eu ce beau livre aussi de Jean-Michel Mariou, Poison d'or, chez Verdier. Oui, à partir du moment où j'ai commencé à m'y intéresser, donc septembre 2020. Alors moi, j'arrive sur le sujet à un moment très précis, enfin très particulier. Il y a eu des inondations en 2018 qui ont fait ressortir le sujet, parce qu'elles ont remis en mouvement de la pollution présente dans les sédiments. Ça a touché... Alors déjà, ces inondations ont été catastrophiques dans l'Aude. Il y a eu des morts. Et ça a donc remis en mouvement de la pollution qui a contaminé notamment deux écoles. Et des enfants ont été testés, on leur a fait des analyses et on a trouvé des taux assez alarmants. Dans leurs urines ? Oui, dans les cheveux aussi. Dans les cheveux. Et donc des taux d'arsenic et d'autres, et de métaux aussi. Presque 15 ans après la fermeture de la nuit. Oui, oui, oui. Donc là, ça le signe a été assez médiatisé. Après, comme tous ces événements, ça retombe peu de temps après. Mais donc moi, j'arrive après ce moment-là où c'est retombé. Ça fait 20 ans que la mine est fermée. Et là, je sens que les gens ont envie de parler, mais pas parler de tout. Voilà. Un peu un ras-le-bol de la pollution, mais par contre, l'envie de raconter ce qu'a été la vie avant la fermeture. Alors sur la forme de ce livre, en effet, vous avez rencontré beaucoup de monde. Et ce sont les retranscriptions de tous vos entretiens. Il y en a beaucoup, il y en a presque une centaine. Moi, j'ai rencontré 140 personnes et il y a à peu près 115 personnes dont des paroles se retrouvent dans le livre. Alors parfois, c'est très peu. Ça peut être quelques phrases. Pour d'autres personnes, il y a une personne, notamment, j'ai 10 heures d'enregistrement avec elle. C'est qui ? Lequel ? C'est un ancien délégué mineur qui est une des mémoires de la mine. Donc avec des anciens, dont un qui me raconte son entrée à la mine en 1949, quand on lui confie un mulet au fond de la mine. C'est donc une époque... Ils sortaient une seule fois par an, vous racontez. On les prend de l'air une fois par an, puis ils passaient leur vie sous terre, ces animaux. Oui, on les sortait le mois d'août pour les vacances. Et puis en septembre, ils retournaient au fond de la mine. Donc des témoins de cette époque qui paraît très lointaine. Et après, des personnes arrivées plus récemment. Je me suis intéressé aussi aux personnes qui sont arrivées dans la région, parce qu'on trouve des maisons moins chères qu'à Carcassonne, forcément. On verra pourquoi. Donc c'est découpé en trois parties, avant, après et maintenant. Mais pour autant, pourquoi vous avez choisi cette forme-là de texte, finalement, de retranscription, avec évidemment un effet d'oralité, bien que ce soit quand même travaillé pour l'écriture ? Pourquoi vous avez choisi cette forme-là, précisément, pour témoigner de cette enquête ? Très vite, je me suis dit, mais c'est incroyable ce que les gens me racontent et aussi la façon de le raconter. Et moi, mon matériau, c'est aussi la parole dans mes autres livres. Et là, il y a tellement de fois où je me disais, mais ça, il le faut, il n'y a rien à changer. Moi, j'aurais été incapable de le formuler de cette façon. J'avais envie vraiment que la parole soit présente avec toute son oralité. La question, c'était la forme que ça allait prendre. Au départ, moi, j'étais plutôt fiction, parce que c'est ça que j'avais fait. Bon, quelques mois après que j'ai vraiment décidé d'écrire sur le sujet, il y a un roman qui est sorti, que vous avez mentionné. Poison d'or. J'ai dit, merde, pas de bol pour moi. Ça a un petit peu réorienté mon choix. Après, il y a eu une enquête qui est parue aussi. On a beaucoup écrit sur celle-ci. Et là, uniquement, enfin, très axée sur les questions de pollution. Donc, finalement, moi, ça a réorienté aussi beaucoup sur l'histoire ouvrière et industrielle. Et après, moi, la question que je me posais, c'était ma place dans ce texte. C'est-à-dire que moi, je pensais qu'il fallait que j'introduise. Je vais voir telle personne. Et pas du tout. Vous êtes totalement entré dans cette question. Non, parce que déjà, il y a quelque chose, moi, qui me déplait un peu. C'est de raconter les circonstances de la rencontre avec une personne et de la croquer en deux phrases. Voilà. Je trouve ça très expéditif, très réducteur. Et moi, je n'aimerais pas qu'on me fasse ça. C'est ce que font les journalistes, souvent. Oui, oui. Donc, ça aussi, ça a un petit peu réorienté. Donc, je me suis dit, bon, de toute façon, cent et quelques personnes, on ne va jamais retenir les noms. Donc, ce n'est pas la peine. Vous obtenez beaucoup, beaucoup d'eux. C'est ça, c'est frappant parce que vous obtenez beaucoup d'eux. Il y a beaucoup de... C'est une collecte exceptionnelle, une mémorielle exceptionnelle, une matière incroyable. Je ne sais pas s'il y a d'équivalent, s'il y a eu beaucoup de choses, mais je ne sais pas s'il y a un équivalent d'une telle collecte. Et vous obtenez beaucoup d'eux. Ils racontent beaucoup de choses. Oui, je pense qu'ils avaient envie. Il y a eu une période après la fermeture de la mine, donc elle a fermé en 2004, où là, c'était un peu l'Omerta. On m'a beaucoup parlé d'Omerta. Moi, je ne l'ai pas constaté, mais c'est quand même un mot qui revient. Donc, je me permets de l'employer. Pour dire quoi ? Ils ne voulaient pas parler ? Non, non, pas parler parce qu'il y avait ces questions de pollution, parce qu'il y en avait marre. Puis c'est aussi un traumatisme, une mine qui ferme. Alors, c'était une mine d'où on extrait l'or, l'arsenic aussi, qui était présent dans la roche. Mais il y avait l'usine aussi. Donc, c'était un des plus gros employeurs de l'Aude. Ça a fait vivre une vallée. Il y a eu une culture. Ça s'est étalé sur un siècle. Donc, c'est quand même quelque chose qui a beaucoup marqué après la fermeture. C'est rude. C'était comme un deuil. Alors, vous dites, au début, ils sont d'accord, mais beaucoup me disent, on parle de la mine, mais on ne parle pas de pollution. C'est assez difficile d'imaginer qu'on puisse parler de salsigne sans la pollution. Et vous dites, vous parlez de Tchernobyl chimique. Alors, pas moi. Oui, une personne emploie ce terme et d'autres le ressortent pour dire à quel point ça les blesse, qu'on parle de leur vallée en utilisant ces termes. Donc, c'était un terrain très, très sensible. Moi, j'y suis allé avec beaucoup de prudence. Quand quelqu'un me disait, je vous préviens, je ne vous parlerai pas de pollution. Je disais, mais pas de problème. Qu'est-ce que vous faisiez à la mine ? Et là, allez, c'était parti. Et sachant qu'au bout d'un moment, l'arsenic, il venait sur le tapis parce que de toute façon, il était là, il était présent, il était partout. Moi, j'ai des témoignages quand même de gens qui ont habité. Il y a eu deux cités ouvrières qui habitaient au pied de la grande cheminée et qui me racontaient quand le four marchait mal, qu'il y avait des incidents et quand c'était le vent marin, entre autres, il y a de l'arsenic qui sortait par la cheminée. Ça condensait et il neigeait de l'arsenic. Voilà. Donc, moi, j'ai eu des témoignages comme ça. Les gens le racontaient parce que finalement, c'était banal. Il y en a un qui m'a dit les fleurs de maman, elles étaient mortes. Il n'y avait plus de poissons dans les rivières. Et par contre, après une pluie, la repartait de plus belle et c'était encore plus belle après le coup d'arsenic. Donc, il y avait à la fois une banalisation. Il y en a un qui me dit mon beau-père, il était en espadrille dans le circuit d'arsenic. Et puis, ce qui vient aussi après, qu'on met peut-être un peu plus de temps à le raconter, c'est tous les cancers bronchiques qu'il y a eu à cause de l'arsenic, les maladies de peau, ces choses-là. Alors, raconté d'une façon plus ou moins dramatique. Donc, il y a celui qui curait la cheminée qui est mort à 39 ans et sa veuve qui dit... Alors, elle, elle apparaît dans un des deux documentaires qui ont été faits et elle dit... Eh bien, de toute façon, avec le métier qu'il faisait, on savait qu'il n'allait pas faire centenaire. Combien il y a eu de victimes ? Parce que vous dites sur le site actuellement, il y a un panneau qui indique 90 morts. Mais on imagine que ça peut être beaucoup plus. Est-ce qu'il y a un chiffre ? Non, alors, cette stèle, c'est les mineurs morts dans l'exercice, les morts d'accidents. Ça ne recense pas du tout les maladies... Les accidents professionnels, finalement. Non, les maladies, elles ne sont pas comptabilisées. Les maladies professionnelles, pardon. On ne sait pas, sachant que de toute façon, les maladies professionnelles ont été reconnues, mais ça a été un combat. C'est par la lutte qu'ils sont parvenus à les faire reconnaître. Et elles ont été reconnues dans les années 80 à l'usine et dix ans plus tard à la mine. C'est-à-dire, un ancien médecin m'a raconté qu'une veuve, suivant que son mari travaillait à l'usine ou à la mine, pendant une période, soit elle touchait la pension, soit elle ne la touchait pas. Et donc, ça a été un combat de faire reconnaître ça, sachant que des gens luttent encore, les retraités, pour faire reconnaître d'autres maladies, notamment Parkinson ou ce genre de maladies. Et l'arsenic, vous le racontez, c'est d'abord l'arsenic, ça le signe, on a beaucoup dit que c'est une mine d'or. En fait, on fait d'abord l'extraction de l'arsenic, destinée à la verre riche, j'ai bien compris, et puis ensuite, on exploite l'or. C'était d'abord une mine d'arsenic. Alors, il y a eu un marché pour... Vous dites qu'il y avait un débouché pour le Vietnam, d'ailleurs. Oui, il y a eu un marché pour... En fait, on a découvert l'or tardivement, parce que dans la région, on exploite des mines depuis l'Antiquité. On a découvert la présence d'or dans le gisement, à la toute fin du XIXe, où, à cette période-là, effectivement, on exploitait l'arsenic. Et l'or n'était pas... Une fois qu'on a su qu'il y avait de l'or dans le minerai, qui était envoyé en Angleterre, l'or n'était pas... Enfin, c'est les Anglais qui se le gardaient, en quelque sorte. Donc, ils ont construit une usine pour pouvoir... Pour pouvoir... Comment dire... Exploiter l'or. L'or, il y a eu l'argent aussi, le cuivre, et différents autres métaux. Autres métaux. Mais l'arsenic a été une ressource importante jusque dans les années, disons, fin des années 70, années 80. Sauf que ce n'est pas ce qu'on appelle une mine responsable, aujourd'hui, parce que vous en parlez à la fin du livre, il y a des mines responsables. Donc, ce n'en est pas vraiment une. Vous dites... Et ça fait partie des mots très forts de cette collecte. On vous parle à plusieurs reprises de Zola. On vous dit... Il y en a un qui vous dit, c'est Zola multiplié par 10. Il y en a un autre qui vous dit, c'est Germinal, etc. Il parle du film. Des 48 heures de travail par semaine, etc. Des 25 degrés dans les galeries, etc. Et puis, il y a une ingénieure lyonnais, je me souviens, ça m'a frappée, qui arrive à Salsigne. Elle vient des usines lyonnaises qui sont plutôt clean. Elle hallucine de voir ce que c'est cette mine haudoise. Donc, vraiment, c'était un enfer. C'était très grave, en fait, Salsigne. Non. Alors, bon, d'abord, le concept de mine responsable, mine... Bon, on pourrait en parler après, mais... Oui, c'est un autre sujet. Voilà, c'est très critiquable, ce concept. Mais il y a eu... Ça s'est étalé sur une période d'un siècle. Donc, il y a eu des évolutions. Mais effectivement, les conditions ont été très dures pendant très longtemps. Et après, toujours sous la pression, quand même, des syndicats, les conditions ont été améliorées. Mais sachant que les avis sont... Moi, pour le même travail au four, notamment à la charge du four, l'un me dit, c'était le bagne. Et puis l'autre dit, moi, tu sais, on me mettait là ou là, je m'en fous, de toute façon, on n'a pas le choix. Et puis, ce n'est pas le bagne non plus. Donc moi, comme je fais un montage de paroles, les paroles se succèdent. On ne sait pas qui parle, mais ça fait une espèce de cœur qui raconte et qui donne un peu l'atmosphère, l'ambiance aussi, et puis le métier, en quoi ça consistait. Moi, ça me permet de juxtaposer ces paroles. C'est le bagne, ce n'est pas le bagne. Alors après, on va se dire, qu'est-ce qu'il faut en penser ? Là, c'est peut-être l'ensemble qui retrace. Donc effectivement, des conditions très dures, mais aussi sur la fin, des conditions qui étaient nettement meilleures et avec des gens qui sont partis à la retraite, pour certains, pour les derniers, pas pour tous, évidemment, mais dans de très bonnes conditions. Il y a quelque chose qui est frappant, qui fait partie, à mon avis, des pages les plus étonnantes. C'est tout l'amour qu'il y a pour cette mine nourricière, une mine quasiment mère du coin. On parle de solidarité, de fête. Il y en a un qui dit, j'y ai passé une jeunesse formidable. Et puis, en plus, ils n'étaient plutôt pas trop mal payés. J'ai noté cette formule, femme de mineur, femme de seigneur. Donc il y avait aussi un bonheur particulier à être mineur de salsigne, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Après, c'est des paroles qui sont collectées quand même 20 ans après la fermeture. C'est-à-dire, pour certains, c'est des souvenirs qui remontent à 30, 40, voire plus. Donc on me parlait effectivement de cette solidarité qui existait, notamment à la cité minière. Mais une m'a dit, bon, finalement, c'est peut-être l'enfance ou la jeunesse qu'on regrette. Parce qu'on me baignit aussi dans l'arsenic. Et puis aussi les odeurs de l'usine. Il y en a une dame qui va voir une amie qui lui dit, mon Dieu, mais comment ça se fait que ça sent aussi mauvais ? Et puis son amie lui dit, on ferme les portes, on ferme les fenêtres et on la ferme parce que c'est le salaire qui rentre. Donc des années après, forcément, les souvenirs sont peut-être un peu tempérés. Mais il y avait du travail, les salaires étaient tout à fait corrects. Il y a eu quand même... La direction n'était pas malsaine. Il y avait un syndicat qui était fort. Comparativement à des conditions qu'on pourrait avoir aujourd'hui avec des travailleurs complètement atomisés, des intérimaires, pas de solidarité. C'est sûr qu'on y a perdu quelque chose. Par contre, ils y ont aussi pour beaucoup laissé leur santé. Et c'est une ambivalence de ces mineurs vis-à-vis de cette mine. Parce qu'à un moment donné, il est question d'une décharge, je crois, dans le secteur. Et il y en a un qui râle en disant, finalement, ça le signe, c'est toujours pareil, c'est la pute du département. C'est-à-dire qu'on souille, on l'a souillée et maintenant, on veut recommencer à s'en servir comme tel. C'est pas rien, cette formule. Il y a des choses comme ça. C'est une dame qui a sorti cette expression. Il y a eu un projet de décharge dans la vallée. C'est le problème de ces vallées qui sont polluées. C'est que ça attire les autres. La merde attire la merde, pour le dire un peu de façon grossière. Donc, un projet de décharge, pourquoi le mettre là ? Parce que les gens sont déjà sensibilisés à la pollution. C'est dingue. On me l'a dit, c'est parce qu'on ferme nos gueules. Et donc, voilà, cette dame m'a dit que c'est la pute du département. Mais sachant que d'autres m'ont dit aussi que c'était pas la seule activité polluante. Il y a eu aussi les délénages qui étaient très polluants avec l'utilisation de produits chimiques. Il y a eu un incinérateur d'ordures ménagères. Incinérateur, c'est un bien grand mot. Enfin, c'est sans filtre, sans rien, qui a amené son petit lot de pollution. Il y a eu des déchets hospitaliers venant de Toulouse, venant de Carcassonne, qui ont été brûlés sans aucune protection. Il y a eu aussi des bouts de stations d'épuration. Donc, finalement, la pollution qu'on retrouve aujourd'hui, c'est certes les activités minières qui ont été pour la plus grande part, mais pas uniquement. Dans l'imaginaire, il y a aussi, comme ça, des contradictions, enfin des hiatus. Il y en a pas mal qui vous disent oui, alors, on a extrait 120 tonnes d'or de cette mine. C'est pas rien, extraire de l'or. Mais, nous, on est le tiers-monde de la France, la montagne noire, etc. On n'a pas bénéficié de tout cet or, finalement. Tout le monde est resté, cette vallée est restée pauvre, elle est restée souillée, etc. On voit que dans les imaginations, il y a un truc qui ne marche pas pour eux. Déjà, 120 tonnes, ça paraît beaucoup. Bon, c'est de l'or, c'est pas rien. Mais bon, l'équivalent d'un litre d'eau, si vous mettez de l'or à la place, c'est 19 kilos. Donc, déjà, ça fait un volume qui n'est pas si énorme. Ensuite, moi, il y a un... Quand on voit la mine à ciel ouvert qui reste, c'est quand même assez conséquent, comme fausse. Et il y a un ancien mineur qui m'a dit, tu te rends compte, là, tout ce boulot, là, pour sortir l'or de la terre, pour aller le refoutre dans la terre, dans les coffres d'une banque. Et c'est vrai que ça fait un peu réfléchir quand on se dit tout ça pour ça. Juste à titre de comparaison, j'ai parlé de cette mine en Papouasie occidentale. Donc, ça le signe, sur une période d'un siècle, c'est 120 tonnes d'or. Cette mine en Papouasie, en 10 ans, c'est 1500 tonnes d'or. Donc, en fait, c'est une petite mine. Ça a été la plus grande mine d'or d'Europe, mais à l'échelle mondiale, maintenant, c'est une petite mine. Et aujourd'hui, c'est recouvert, je vais vite, parce que Manuel Varlet me lance des regards, c'est recouvert de panneaux photovoltaïques. Aujourd'hui, c'est une des solutions pour réutiliser cette mine ou la faire revivre. Ça, c'est aussi à l'air classé, mais il y a une solution d'exploitation écologique. Bon, très discutable aussi. Oui, c'est une des reconversions pour ce type de site, sachant que là, ça a été surtout un effacement des traces. Il n'y a quasiment aucun vestige. Si vous y allez par curiosité, ça risque d'être très décevant parce qu'on ne voit pas grand-chose. Très bien. Merci beaucoup. Alors, c'est le temps de la lecture. Très rapidement. Je vais vous lire un extrait du premier chapitre qui s'intitule « Je suis ». Je suis de Salsignes. Mes parents aussi, mes ancêtres aussi. On vient vraiment d'ici. Mon père, c'était un immigré polonais. Il travaillait à Sochaux-Montbéliard, au cycle Peugeot. Il ne gagnait pas beaucoup. Je suis de Serriès, là-haut, près de Fond-de-Cabardès, à 10 km de Salsignes. Mes parents étaient agriculteurs. Ils voulaient me faire apprendre le métier de boulanger, mais ça ne m'intéressait pas du tout. Moi, c'était les cailloux qui m'intéressaient. Je suis d'origine cabile. Je suis né là-bas, en 1947, dans le 93, à Constantine. C'était l'Algérie française. Moi, je suis la troisième génération qui a travaillé à la mine de Salsignes. Je suis native de la Champagne. La Champagne pouilleuse, comme on dit. Dans la famille, c'était plutôt bûcheron et débardeur. On était dix à la maison. La table était grande, on faisait du coude à coude. C'était les années 60-65. Ce n'était pas la rigolade. J'ai commencé à travailler à 14 ans avec mon père et mes deux frangines. Ça ne m'a rien valu. Ils ne me donnaient pas un centime. Ma famille est d'Alès, mais je suis né à Sfax, en Tunisie. À la base, je suis militaire de carrière. Mon grand-père était mineur dans les mines de fer de Lorraine. À l'époque, ma famille ne parlait que l'allemand. En 1870, la Lorraine a été annexée par l'Allemagne. Il a été à l'école allemande. Il est venu travailler ici, à Salsignes, en 1935. Mon père est arrivé d'Espagne en 1936 à cause de la guerre de Franco. Il avait neuf ans. Mes parents étaient agriculteurs dans le Limousin. Mon père a quitté l'école jeune parce que son père avait besoin de lui à la ferme. Après, il a eu l'opportunité d'entrer à la mine. C'était une mine d'uranium. On habitait à un kilomètre. J'ai baigné dans ce monde minier. Je suis un réfugié politique, un boat people. Je suis né au Laos en 1959. Mes parents étaient vietnamiens. Ils se sont installés au Laos. J'ai grandi avec la guerre. Je suis natif de Salsignes, mais pas d'une famille de mineurs. Mes parents et mes grands-parents étaient bouchés et ça remonte encore bien plus loin. Mon frère m'a dit « On est la septième génération de bouchés ». Merci. Applaudissements